Bonsoir les enfants, les petits et les grands. Bonsoir Babou. Alors ce soir, la princesse le dragon est le chevalier intrépide. Ce chevalier est pour quérir d'énormes quantités d'arnicats. Pour eux, oui, Georges. En avant, Flambard. Il monte sur son cheval et il part. Tarada, 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 tarada. C'est parti. Oh là, tout doux chevalier, savez-vous au moins ce que c'est que l'arnicat et comment trouver de l'arnicat ? Euh, à vrai dire, je ne sais même pas ce que c'est, répond Jules piteusement. C'est bien ce que je pensais, s'énerve la princesse en lui tendant une image de son encyclopédie. Des plantes. C'est une fleur jaune, facile à reconnaître. Formidable, je fonce, eu flambard, tenez bon, Georges. Et il s'élance au galop. Attendez, crie la princesse. Écoutez, il y a de l'arnicat partout dans la montagne. Mais surtout, surtout, écoutez bien, ne prenez pas la route de gauche. Vous allez vous exposer à de graves dangers. Alors, elle lui montre son encyclopédie et le voilà prêt à repartir sans savoir qu'il y a de danger dans la montagne. Pour prendre le chemin de gauche. Ah, s'esplame la princesse dès que Jules est loin. Je supporte mal ces chevaliers tout feu, tout flamme, agités et énervants. Je parie qu'il va se tromper. Regardons avec les jumelles. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la route de gauche. Au lieu de ? Parce qu'il n'écoute pas et ne lit pas les panneaux. Voilà ce que c'est de ne jamais écouter. Sur le premier, attention, route réservée aux héros et aux fous. Danger innombrable, drago, sorciers, berthe féroce, plantes carnivores, tremblements de terre, crevasses, volcans, boum boum et chute de pierre. Sur la route de droite, une flèche, chemin des braves gens, alpages, herbeux et florissants. Voyons, que m'a dit cette merveilleuse et adorable princesse ? Elle a parlé de la route de gauche. Ici, chemin des braves gens, elle l'a réservée aux héros. Bien sûr, la route de gauche est faite pour moi. Tiens, tiens, tiens. En avant. Et voilà ce que ça ne veut pas écouter. Je vois la clé, les panneaux. Il se prend pour un héros. Donc, les dangers vont être innombrables. Tu vois, Georges, j'avais raison. Cet imbécile n'a rien écouté. Il n'a même pas lu les panneaux. Il est fou. C'est horrible. J'en étais sûre. Je l'aurais parié. Ce type est cinglé. Cricane, Georges. Regardez les fouilles deux. Ils se rendent compte qu'il a pris le chemin de gauche. Alors, demain, eh bien, tous les dangers qui vont être affrontés par le chevalier. À demain. Bonne nuit, les enfants. Et puis, maintenant, il est l'heure de faire dono. Bisous, bisous. Bonne soirée. À demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501